Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Unions Reborn. Aujourd'hui, nous allons entendre des révélations. Une star, une financeuse, a décidé de dire la vérité à ses fans. Oui, de dire la vérité aux filles d'aujourd'hui. Les filles d'aujourd'hui qui ne veulent pas travailler et qui comptent juste sur ce qu'elles comptent pour pouvoir peut-être atteindre le sommet, comme si c'était facile. Cette star là-bas va leur demander de travailler et de se concentrer sur le travail. Parce que seul le travail paye. Elle va leur demander de ne pas compter sur un homme pour pouvoir s'en sortir. C'est un truc hors du commun. Qui pourrait s'imaginer une telle réaction aujourd'hui, violent-t-elle? C'est quand même étonnant. Quand la parole de Dieu nous dit que les premiers seront les derniers, là, je commence à comprendre. Elle va tout nous dire et nous donner des révélations terribles. Mais tout est parti d'un post sur les réseaux sociaux. Et c'est là qu'elle a compris qu'il y a un truc qui ne va pas. Et elle a décidé de réagir. Voici sa réaction. Écoutons. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Le truc, c'est que... J'ai eu à voir pas mal de vos commentaires sous ce post où il y en a qui disaient, ouais, mais on ne trouve pas du boulot. Donc, comment on peut réussir ? Ou non, ça dépend de dans quel genre de famille tu es née. Donc, ensuite, tu as des voies qui sont ouvertes pour pouvoir réussir. Je suis désolée. Je suis désolée, mes chéris. Moi, j'ai été tellement déçue de me rendre compte que la plupart des jeunes filles qui sont là, que ce soit sur le net ou dans la ville ou quoi que ce soit, mais sont des... sont des filles néantes, sont des rêveuses. Quoi ? Vous avez entendu ça ? Aïe, 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 aïe. Elle veut lui donner une très grande révélation. Elle, elle est chef d'entreprise. Elle embauche les gens. Elle sait ce qui se passe. Et elle sait de quoi elle est en train de parler. Elle dit que sa plus grande déception a été de découvrir que la plupart des filles d'aujourd'hui sont des rêveuses. Elle veut vivre sans doute une vie de rêve comme ce qu'on la montre dans la télé-réalité, à la télé, pas ci, pas là. Mais quoi ? Alors, c'est plus long pour en savoir plus. C'est vraiment terrible. Révélons juste un peu en arrière. J'ai une fille qui sont là, que ce soit sur le net ou dans la ville ou quoi que ce soit, mais sont des... sont des fainéantes, sont des rêveuses. Voilà. Je ne parle pas de... je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais j'ai eu à rencontrer pas mal, vu que j'ai eu à faire pas mal de castings, que ce soit pour ma première boutique ou pour jusqu'à aujourd'hui Empire. Mais à chaque fois, on reçoit des milliers et des milliers de CV. C'est cool, vous envoyez des CV. Il y en a même qui nous disent, ouais, mais elles ne savent pas comment faire des CV. On est obligé de les forcer à les faire pour que finalement, elles puissent venir déposer des CV. Donc, elles réussissent à le faire et qu'ensuite, elles viennent et passent les différentes... Comment on appelle ça ? Oh, ce bébé est là, oh, salut ! Elles passent les différentes... Comment on appelle ça ? On essaie ? Voilà, on les met, on essaie et tout. Et que finalement, on essaie de les prendre ici pour travailler. Je reste choquée. Qu'en fait, elles n'ont pas l'envie réelle de travailler, en fait. Vous avez entendu ça ? Elle dit clairement qu'elle a découvert des choses terribles. Que les filles aiment aujourd'hui la facilité et elles n'ont pas l'envie de travailler de leur demain. Aïe, aïe, aïe ! Ça, c'est vraiment terrible. Est-ce que vous pensez que ce sont les histoires ? Écoutez très bien. Elle va bien nous expliquer ça. Ça m'intéresse. C'est-à-dire que dès que le système... Parce que moi, je vous le dis, que ce soit en matière de boulot, je suis très stricte. Donc dès qu'il y a un peu de... Dès que je deviens très stricte et que je vais leur faire comprendre qu'ici, c'est le boulot, que voilà, voilà, voilà. Mais tout part en couille. C'est difficile pour elles de venir à l'heure. C'est difficile pour elles de respecter les règles. Des règles qui sont très, très simples. C'est difficile pour elles de respecter en global tout ce qui est règle pour pouvoir mieux travailler. Et même pour elles-mêmes de se mettre à fond dans leur boulot. Mais arrivé à un moment, tu te poses des questions. Donc elle postule là. C'est pour quoi ? C'est pour venir regarder mon visage le matin. Ou mais c'est pour venir vous balader. Ou mais c'est pour venir chercher votre pain pour pouvoir ensuite devenir quelqu'un demain. Je suis choquée. Je reste mes bouches baies devant de tels comportements. Vous n'avez pas entendu ça ? Vous n'avez pas entendu ça ? Aïe, aïe, aïe. Si elle est choquée, comme au moment où je serai... Ah ! C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, les filles d'aujourd'hui. Les filles d'aujourd'hui... Elle nous dit premièrement... Apprenez à respecter l'heure. Vous êtes très petit pour avoir gros comme ça. Mais vous n'avez même pas l'envie de le faire. Mais vous voulez être celles qui ont des iPhones, dernière catégorie, qui ont des mèches longues comme ça qui coûtent des millions. Vous voulez avoir des sacs de marque et tout. Mais en faisant quoi ? Hein ? En faisant quoi ? Allons sur le principe qui est très simple. Parce que vous allez... J'en ai vu qu'ils disent, ouais, vous, vous... Genre, nous, quand je dis vous, je parle de moi et de toutes celles qui sont people aujourd'hui. Vous êtes sérieuse, en fait, quand vous pensez qu'on a besoin de se vendre, de faire des bisis pour pouvoir, aujourd'hui, en être où on en est ? Allons simplement sur le principe que vous pensiez que c'est ce qu'on fait. D'accord ? Là, elle prend le pire des cas où vous pensez que c'est ce qu'elles font. Qu'est-ce que ça donne ? Écoutez bien ça. Allons sur le principe du fait qu'on se vende. D'accord, on se vend, il n'y a pas de problème. Mais quand tu finis de te vendre, là, l'argent que tu as pris pour te vendre, là, investis pour ne plus te vendre demain. Wow ! Vous avez entendu ça ? Donc, elle insiste sur le fait que les femmes doivent vraiment se réveiller et travailler, et ne pas compter sur les choses étrangissimes comme ça. Ou bien, c'est comment ? Donc, toi, tu vas continuer de te vendre indéfiniment dans ta vie pour pouvoir subvenir à tes besoins. Ou même pour pouvoir, je ne sais pas, réussir. Et puis, l'argent de vente, là, la plupart du temps, même, on ne peut pas prendre pour investir, pour faire quelque chose avec. Wow ! Vous avez entendu ça ? Et elle dit que même cet argent que vous obtenez de cette façon-là, en général, ça ne vous sert pas. C'est comme la parole de Dieu peut nous dire que l'argent mal acquis ne profite jamais. Ah ! Vous avez entendu ça ? Finalement, je commence à croire de plus en plus à la parole de Dieu, parce que tout ça, c'est divin et c'est la vérité. Vous ne connaissez pas la vie des gens, vous ne connaissez pas le parcours des gens. Donc, arrivé un moment, quand moi, je suis là devant ce genre de comportement, je reste, je reste, mais je suis choquée. Je suis choquée. Au final, nous sommes des exemples pour vous par rapport à quoi, au fait ? Par rapport à notre mode de vie, quoi, sac de marque, mèche ici, je ne sais pas, voyage par là. Mais cherchez à comprendre le fond, à connaître le fond des choses. Mais sachez que chacune de nous, aujourd'hui, a eu un parcours. Viens de loin aussi. On n'a qu'enlevé le côté où, oui, tu as des parents qui sont bien placés, tu n'as pas eu à ramper dans ta vie pour devenir ce que tu es. Les parents ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils t'ont mis à l'école, tu n'as manqué de rien. Mais après, c'est à toi de faire ce qu'il faut pour réussir, en fait. Je suis désolée. Je suis désolée, mais arrivé un moment, tes parents, même s'ils veulent te donner du travail ou même te présenter des gens qui peuvent t'aider, si tu es fainéant, tu ne peux pas devenir quelqu'un. Si tu n'as pas la force de te battre pour réaliser ce qu'il faut que tu réalises, tu ne vas pas devenir quelqu'un. L'argent de ton papa, ce n'est pas pour toi. Vous fatiguez, vous donnez la migraine. Arrivé à un moment, on ne comprend plus rien. J'ai eu à embaucher pas mal de filles ici, mais qui ne veulent rien faire. Ou bien on vous a dit quoi ? Quand vous venez travailler chez Malou, elle vous présente un X ou Y pour faire quoi ? Là, ça commence à sortir. Mais détrompez-vous. On vient ici, on travaille, mais sérieusement. Vous êtes dans des délires, mais c'est incroyable. Et vous parlez de quoi ? Vous voulez réussir, vous payez des passes pour être sur le net, pour insulter les gens sans comprendre le parcours des gens. Moi, là, j'ai eu à travailler dans des instituts. J'ai eu à être insultée par des patrons. Pour être actrice ou quand on s'est levé un matin, on est passé par la petite porte, sinon on allait en être fiers. Mais nous, on ne peut pas être fiers des choses qu'on fait quand on passe par la petite porte. Je suis désolée. J'ai eu à me faire insulter. J'ai eu à me faire ridiculiser. J'ai eu à être rejetée dans des castings. Comme quoi, la vie n'est jamais facile. Qui vous a dit qu'on s'est levé un matin comme ça et puis s'est tombé sur notre tête ? Qui vous a dit qu'on s'est levé un matin comme ça et on a réussi ? J'ai eu à faire des petits commerces, d'avoir un petit magasin avant d'arriver dans Ampaille. Nous sommes partis du niveau le plus bas avant d'arriver jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. Et de là, Ampaille, je trouve que je n'ai pas fini, qu'il faudrait que je continue parce que j'estime que je n'ai pas réussi. Parce que ce n'est pas encore fini, il faut toujours continuer à batailler. Mais vous pensez que quoi ? Que j'ai attendu quoi ? Que papa me tente la main, que papa fasse ci, fasse ça ? Et oui, il pouvait le faire. Mais est-ce que j'allais en être fière aujourd'hui ? Mais posez-vous les bonnes questions ? Mais posez-vous les bonnes questions ? Les filles veulent ressembler aux superstars, aux gens qui montent toujours une vie des rêves. Aïe, 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 faites attention. Faites attention ! La vie, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un rêve. La vie, elle est réelle. Écoutez, je peux toucher mon visage. Je peux toucher mon front. Dieu nous a dit que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Et c'est une réalité. Ce n'est pas de la blague, c'est bien vrai. Rien ne tombe du ciel, et vous le dites en même temps. Rien ne tombe du ciel. Et moi, je vais vous dire direct, je vais vous dire direct ici, Dieu ne donne pas l'argent. Dieu ne donne pas l'argent des... Dieu, ce qu'il donne, c'est l'intelligence, la sagesse et l'esprit de discernement. Il vous donne tout ça. Et, quand vous l'écoutez beaucoup, il vous donne des idées. Il vous suggère de bonnes idées afin que vous puissiez monter une affaire. Il vous dit là où il faut s'aimer pour que ça puisse produire de main. Si ça produit des mangués, tu vas couper ces mangles et tu vas les revendre pour avoir ton argent. Parce que l'homme mangera la sueur de son front. Vous n'allez pas me dire que je ne vous l'avais pas dit. Ceux qui se baladent par ces baladent, qui vous disent, venez à prier. Et puis, votre argent de votre compte bancaire va s'augmenter de façon miraculeuse. C'est faux. Qu'il vous suggère de bonnes idées ou qu'il crée des entreprises pour que vous ayez travaillé là-bas. Au lieu de vous mentir, je sais de quoi je parle, j'ai vu moi-même. Je suis en train de réussir aujourd'hui grâce à Dieu et je le remercie. Mais je sais ce que j'ai vu et je sais. La vie n'est pas facile. La vie, elle n'est pas facile du tout. Il faut affronter des difficultés chaque jour. Les difficultés, je les rencontre tout le temps, tout le temps. Les gens te combattent spirituellement et ils te combattent physiquement. Mais tu dois garder la foi et avancer. Parce que c'est ce qui est juste. Pendant que tu cherches à réussir, ceux qui sont en bas veulent te tirer encore plus bas. Fais très attention dans la vie. Il y a des trucs. Ce qu'elle a révélé attire beaucoup moins l'attention. Quand quelqu'un dit la vérité, il faut dire que c'est la vérité. Il ne faut pas mentir. Ma frère et soeur, elle n'a pas été dérigoleur avec vous. Elle sait ce qu'elle a vu. Elle sait ce qui se passe. La fille d'aujourd'hui se croit dans un film de science-fiction ou de télé-réalité. Appelez ça comme vous voulez. Mais ce n'est pas un rêve. Il faut se réveiller. Tu vas à l'école, travail dur. Ne cherche pas garçon. Consoltre-toi sur tes études. Tu vas devenir quelqu'un d'aimé. Même une grande personne. Tu fais un petit commerce. C'est extraordinaire. Épargne. Ne fais pas n'importe quoi avec. N'entretiens pas des petits gars inutilement. Mets ton argent de côté. Épargne, ma soeur. Et cherche à grandir. Parce que tu peux le faire. Dieu va te soutenir. Te donner de belles idées. Afin que tu ne manques de rien. Écoutez très bien. Je vous aime mes soeurs. Surtout mes soeurs. Mais il y en a de même aussi pour les frères. Qui refusent de travailler. Qui s'attendent à ce que des filles qui ont déjà réussi viennent à donner de l'argent. Faites très attention. Ceci est ma réaction. Vous voulez être les plus sexy. Vous savez, si vous faites ça là-bas. Je ne sais pas. Mais en faisant quoi exactement ? En attendant le gars là derrière. Donne-moi 500 pour acheter la boîte d'allumettes. Donne-moi 5000 pour me dresser. Toujours vous tendez la main. Bougez-vous merde. C'est de petit boulot en petit boulot en petit boulot. Qu'on devient quelqu'un. On ne se lève pas un matin comme ça. Pour devenir quelqu'un. Pour devenir ce qu'on a rêvé. Il faut se dire qu'il faut que tu bosses jusqu'à ce que les personnes qui sont tes idoles aujourd'hui soient demain des femmes de toi. Parce qu'ils vont. Donc ils viendront par comprendre que ton parcours a été dur mais tu as tenu bon. Elle conseille à toutes les filles de ne pas se livrer à la facilité. Parce que la vie est dure. Même plus c'est difficile. Quand on réussit dans ça, on est fier de soi-même. Mais pour réussir, il faut faire preuve d'abligation, de courage, d'échec. En échec, on finit par réussir. On ne se lève pas un matin. Donc comme on n'a pas réussi ce business-là, celui-là n'a pas été bon. Donc on laisse. Attends. Mais je suis déçue. Vous me décevez en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce n'est pas comme ça. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Elle vous pose la question, mes frères et soeurs. Mes soeurs. Qui vous a dit ça? Qui vous a vraiment dit ça? Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Tout ce qu'on a fait à côté, il faut le réveiller. Tout ce qu'on fait, il faut le réveiller. Ah, qu'est-ce qu'on va parler de toi? Mais qui vous a dit ça? Elle vous pose la question. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que quand on passe son temps à vouloir attendre le garçon-là, le gars-là, l'homme-là, on réussit puis on est une femme, on peut se taper la poitrine. Qui vous a dit ça? Même pour celles qui sont en couple ou autres qui ne font rien, mais attendre le mari. Qui vous a dit que c'est comme ça que ça se passe? Et tu veux avoir quelque chose à dire? Vous fatiguez. Seul le travail paie. Seul le travail paie. Seul le travail paie. Je suis désolée. Mais dès que vous échouez, une seule fois, vous restez à terre. Wow. Vous ne vous relevez pas parce que non, vous avez d'autres initiatives, vous avez d'autres alternatives. On n'a qu'à prendre simplement le gars, l'exemple du gars brouteux. Il fait broutage, il broute, il broute, il broute. Non. Quand il broute, il broute, il broute les gens. Ce n'est pas une bonne chose. OK. Mais finalement, il réussit à avoir son argent là-dedans. Il prend, il investit. Il prend, il investit. Il prend, il investit. Arrivée à un moment, il ne fera plus de broutage. Il va vivre des investissements qu'il a pu faire. Et il en sera fier demain. Même s'il a mal commencé. Mais la terminaison, la finalité de ce qu'il a pu faire avec ses mauvais choix ont été récompensés parce qu'il s'est dit que bon, arrivé à un moment, je ne peux pas rester dans la mauvaise voie. Mais vous, l'argent que les différents petits gars vous donnent, vous prenez pour faire voir. Wow. Non, quand même, malheureusement, ça fait mèche blonde, je dis, mais elle fait mèche blonde. Mais malheureusement, son derrière est soudé. Elle a fini de déposer ses pieds. Elle a fini de gérer ses choses. Elle peut s'amuser. Non, j'ai vu tel habit comme ma camarade à ça, je vais aller acheter ça. Pendant que tu peux prendre, coller, coller, puis commencer un petit business. Et puis laisse celles qui vont se moquer de toi, tes copines qui vont rire parce qu'aujourd'hui tu vends poisson, parce qu'aujourd'hui tu vends yam, parce qu'aujourd'hui tu vends ta banane, parce qu'aujourd'hui tu as un petit kiosque. Mais dix ans ou cinq ans après, on va s'asseoir pour regarder qui a réussi. Mais commencez quelque chose. Vous avez entendu ça, elle dit, mais commencez quelque chose. Mais commencez quelque chose. Mais commencez quelque chose. Même si c'est peu, commencez. Mais de vous faire des plans, faites un plan. Je commence par petit. J'espère avoir quelque chose. Si Dieu permet que c'est fait, on valide ça. On passe au niveau 2. Si Dieu a permis qu'on ait ça, on valide. On économise. Si on a 200 000, on réalise quelque chose. On va encore. Ah, Dieu merci. Aujourd'hui c'est monté. La première fois de ma vie, j'ai dit 500 000. J'ai économie, j'ai fait les choses. Maintenant, un problème arrive. Vous affrontez le problème. Même si vous avez redescendu encore à 200 000, ne vous découragez pas. Vous devez vous battre, concentrer et ne pas vous laisser distraire par les choses de ce monde. Ou des gens qui voient que vous allez réussir, que vous êtes en train de grandir. Ne vous concentrez pas sur ce sujet. Il faut juste évoler. Il faut vraiment être très concentré. Parce que les gens, quand ils vous voient déjà en train de réussir comme ça, ils essaieront de venir encore vous éteindre. Ce sont les conseils que tout le monde doit vous donner. On devrait avoir tous les jours de tels conseils sur les réseaux sociaux pour amener les gens à réussir. Les gens, ils ignorent ça. Les filles se croient dans les rêves. Elles se croient même dans les rêves. La facilité. Elles se disent que ce qu'elles sont en train d'avoir, venant peut-être des gens, elles auront tout ça. Alors que le temps passe et les gens changent. Le temps passe et les gens changent. La seule chose qui ne va jamais pourrir, c'est ton argent. Travaille quand ton argent épargne. Travaille quand ton argent épargne. Grandis, affecte, grossis, va, avance. Même si le temps passe, c'est toi que la vieille se tient. Tu sauras que tu as travaillé dur pour avoir ce que tu as. Personne ne va te dire quoi que ce soit. Ce n'est pas de la blague. Réfléchissez bien, frère et soeur, à le comportement des filles d'aujourd'hui. Moi-même, je ne le comprends pas. Commencez quelque chose. Faites quelque chose de votre vie. Peu importe ce que c'est. Moi, mon père, il me donnait comme conseil tout le temps. Fais ce que tu as envie de faire. Mais sois la meilleure dans ce que tu fais. Parce que justement, il n'y a pas de saut métier. Waouh. Il n'y a pas de saut métier. Commencez quelque chose pour pouvoir avoir ce que vous voulez à la fin. Parce qu'il y en a effectivement qui n'ont pas le choix. Mais si tu as mis 500, 500 de côté, de côté à chaque fois-là, ça devient beaucoup et puis ça peut faire quelque chose. Pourquoi vous voulez tous les jours que quelqu'un enlève dans sa poche pour vous donner pour faire ? Mais à quel moment tu as la souffrance là ? Tu as souffert pour pouvoir faire ce qu'on t'a donné l'argent pour faire là ? Pour que tu puisses prendre conscience que c'est important pour toi. Il faut chercher toi-même, tu vas voir. Si il arrivait un moment, tu ne vas pas prendre ça à cœur parce que justement, ça vient de ta poche. Arrêtez. Arrêtez d'aimer la facilité. Mais jusqu'à quand ? Les années passent. Jusqu'à quand ? D'autres m'écrivent, non, on veut être actrice comme toi. Il faut nous dire comment tu as fait. Moi, je n'ai pas fait de cours d'acting. Je voyais des films, je me suis dit, oui, j'aime bien, je kiffe, je veux bien essayer. J'ai fait des castings, on me chassait comme du n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est la même réalité qui me chasse à voir. Ils savent. Comme le film est sorti, j'étais même étonnée. On dit d'aller faire le tour du monde parce qu'on nous appelle ici. On s'est dit, ah, ça, c'est quoi ça encore ? Ça m'est tombé dessus, mais pourquoi ? Parce qu'au final, je me suis dit, je continue, même si ces gens-là me frustrent. Mais moi, c'est ce que je veux faire, donc je continue. Au final, ça payait. Mais ce n'est pas pour autant aussi que je me lève pour faire 10 000 films parce que je veux trop qu'on me voit. Non. Parce qu'arriver un moment dans ta vie, quand tu finis par réussir le peu de choses que tu as voulu faire, il faut maintenant que tu puisses te comporter de telle sorte que ça devienne quelque chose de meilleur. Pas que tu scutes, pas non plus que tu sois là sur la place publique. À quel moment-là, tu n'as plus d'importance. Tout est calculé, tout doit être géré. Arrêtez. Arrêtez d'enviller dans le vide. Wow. Arrêtez d'enviller dans le vide. Arrêtez de suivre vos amis dans le vide. Vous ne savez pas d'où ils viennent. Les réseaux, là. Ne regardez pas les réseaux. Chacun vous ment sur les réseaux là-bas. Chacun vous ment sur les réseaux là-bas. Vous avez entendu ça ? Écoutez qui encore ? Je suis vos amis dans le vide. Vous ne savez pas d'où ils viennent. Les réseaux, là. Ne regardez pas les réseaux. Chacun vous ment sur les réseaux là-bas. Chacun se vante une vie pour vous donner sur les réseaux là-bas. C'est ça, vous allez regarder pour aller faire n'importe quoi. Au lieu de vous asseoir pour réfléchir à savoir comment vous allez avancer dans vos vies. Il y en a qui sont là, là. Qui ont des talents. Innés. Mais qui ne les développent pas parce qu'ils attendent quelqu'un. Wow. Ah bon ? C'est ce qu'on vous a dit. Arrêtez ça. Il y a des filles qu'on a reçues ici qui faisaient partie des écoles d'esthétique et tout. Mais tu sens même qu'elles ne se sont pas concentrées pour bien apprendre. Donc elles sont venues faire du n'yamagnare ici. Connerie. Mais donnez-vous les chances. Quand tu décides de faire un métier, conste-toi dessus. Sais le meilleur dans ce que tu entreprends de faire. Je suis désolée. Et pour revenir à ce que mon papa me disait tout le temps, il m'a dit. Il dit, mais quand tu es riche, que tu as l'argent, celui qui est pauvre mais intelligent va bouffer tout ton argent. Mais ça a tout son sens. Parce qu'il y en a effectivement qui ont de l'argent, mais qui ne veulent rien faire. Qui ne veulent rien apprendre sur le syllabe. Et puis ils emploient des personnes qui n'ont rien. Mais qui viennent les dépasser. Dans ce que... Dans où on les a embauchés, là. Mais il s'agit d'intelligence. D'autres parlent de chance. Mais on provoque sa chance. On s'assoit pas. Et puis un matin, ça tombe sur soi. Mais c'est ça. Tout ça, on s'assoit. Et puis ça va tomber sur nous. On va pas se lever le matin. Courir ici. Courir là-bas. Essayer d'avoir plus qu'il ne faut. Si vous ne voulez pas travailler. Nous, Dieu merci. Moi, Dieu merci. Je ne vais pas dire nous parce que là, je parle de moi maintenant. Dieu merci. D'échec en échec. Je suis arrivée où je suis. J'estime que je ne suis même pas encore au quart de ce que je voudrais être dans ma vie. Si on a pu aujourd'hui en être là. Ouvrir un spa. Sans compter les autres départements que ce spa là contient. Et qu'on décide de donner du travail à nos soeurs, à nos frères qui en ont besoin. Parce que justement, chacun rêve aujourd'hui d'être quelqu'un. Et que vous ne vous donnez pas les moyens quand vous êtes dans cette entreprise ou dans d'autres entreprises. De pouvoir être quelqu'un demain dans votre vie. On ne va pas faire plus que ça. On ne peut pas faire plus que ça. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est ça. C'est de tendre la main de cette manière à des personnes qui n'ont pas pu avoir ce qu'on a aujourd'hui. Mais vous, vous, ne nous encouragez en rien. Vous, ne nous encouragez en rien. Je me suis levée ce matin et puis j'étais choquée. Je me suis dit, mais attends. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas avoir aujourd'hui, je peux appeler même ça un privilège de travailler quelque part. Parce que le travail, on ne gagne pas. Et puis vous, jouez avec. Je ne sais pas. Ça me fait mal, ça me chute. Parce que bon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ressaisissez-vous, mes chéris. Ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Mes vrais soeurs, elle a parlé. Est-ce que vous pensez qu'elle a été rigolée avec vous ? Quand quelqu'un dit la vérité, il faut vraiment la soutenir. Et il faut vraiment faire ce qu'il faut. Les gens s'accusent des sorciers, ils s'accusent de la sorciérie, mais sans s'accuser eux-mêmes. Commencez par prier et sachez comment il faut prier. Dites à Dieu de vous donner des belles idées. Afin que vous puissiez investir et vous construire. Même si c'est petit à petit, vous allez y arriver. Mais ne soyez pas paresseux. Ma soeur ne sois pas paresseuse. Elle ne compte pas sur quelqu'un. Quand tu es Dieu seul, et quand tu travailles quelque part, prends au sérieux de ton boulot. Prends au sérieux de ton boulot. Parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Que Dieu bénisse tous les abonnés. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont s'abonner aussi. Écoutez bien nos conseils. Nous sommes là pour vous. Et nous devons vous dire la vérité. Vous n'allez pas voir beaucoup de stars venir vous dire la vérité comme ça. Aujourd'hui, elle a décidé de se confesser, de tout nous révéler ici. Le comportement des filles d'aujourd'hui. Le comportement des filles d'aujourd'hui. Faites attention à vous. Comme on dit chez nous, il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Si le sacrifice que tu peux faire, c'est de ne pas te maquiller et être tout à l'heure au travail pour avoir ton argent et te construire. Ma soeur, il faut le faire. Si le sacrifice que tu as fait, c'est d'établir de façon simple et te rendre au boulot à l'heure. Il faut le faire. Si le sacrifice que tu dois faire, c'est de ne pas t'acheter du portant très cher et de garder cet argent pour investir pour demain. Ma soeur, il faut le faire. Ne regarde pas les gens. Ne cherche pas à faire comme les gens ou comme les autres personnes. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps, ma soeur. Il y a un temps pour être pauvre aujourd'hui. Et il y aura un temps pour que tu sois riche. Mais pour que ce temps arrive vite, il faut se lever. Il faut te lever ma soeur. Il faut te lever mon frère. Lève-toi. Et il faut savoir te lever. Ne fais pas n'importe quoi. Posse tes journées devant Dieu. Et commence à t'analyser toi-même. Qu'est-ce que tu sais faire? Quel est le don que tu as? Et utilise ce don-là pour pouvoir faire quelque chose qui va apporter de main. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent déjà où tu peux te développer. Même tu peux donner des conseils aux gens, partager tes expériences aux gens et te faire connaître. Les gens sont nombreux sur le Facebook et sur les réseaux sociaux en train de s'insulter matin, midi et soir. Alors qu'il y a du travail. Alors qu'il y a de tels conseils qui sont là et que le diable est en fait de travailler en dessous pour détruire la jeunesse. Que voulez-vous que je vous dise? Allez-vous accuser le diable maintenant? Maintenant, tout retombe sur votre tête. Abonne-tenteur. Salut. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez connectés sur... N'en serez pas là. C'est parti.